Salut les débrouillards ! Alors, aujourd'hui, pour l'expérience du jour, vous allez avoir besoin tout simplement d'une feuille de papier à quatre et de quatre pièces de monnaie ou rondelles de métal. Notre feuille de papier, nous allons la plier pour obtenir une boîte comme celle-ci. Alors, pour les instructions de pliage, tu peux te rendre dans la description de la vidéo où tout s'expliquer dans les fiches explicatives ou à la fin de cette vidéo où je te montrerai le pliage. Une fois que nous avons obtenu notre boîte, nous allons pouvoir nous amuser avec son centre de gravité. Pour cela, nous allons commencer par prendre notre boîte, tout simplement, et la pousser sur le bord de la table jusqu'à ce qu'elle tombe. On y va doucement pour bien se rendre compte du moment où elle va basculer. On va faire ça. Alors, on se rend compte que l'endroit où la boîte bascule c'est bien en son centre. Comme ceci. A partir de cette ligne-là, la boîte va basculer. Donc on a les mêmes masses de chaque côté. Et maintenant, le défi que je vais te demander, c'est d'arriver à me faire tenir cette boîte en équilibre pratiquement entièrement dans le vide. Je vous laisse essayer, mettre la vidéo en pause, et je reviens juste après pour vous donner la solution. Alors, comme vous l'avez sûrement découvert, pour pouvoir faire tenir notre boîte en équilibre dans le vide, nous allons rajouter nos pièces de monnaie ou nos rondelles de métal sur un côté de la boîte collées au bord. Et donc maintenant, si nous venons mettre notre boîte en équilibre sur le côté, on voit bien que la boîte dépasse beaucoup plus que la première fois, et qu'elle est presque magiquement en équilibre dans le vide. Grâce aux pièces de monnaie, on a pu répartir plus de masse d'un côté de la boîte que de l'autre. Donc, le centre d'équilibre de la boîte s'est déplacé. Ce qui est intéressant avec cette expérience, c'est que tu peux aussi camoufler tes pièces pour faire une boîte magique qui tient toute seule dans le vide. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour d'autres expériences. Salut ! Alors, pour notre pliage, on va commencer par prendre notre feuille et la plier en deux dans le sens de la longueur. Comme ceci. Et on va venir bien marquer le pli qu'on fait. Ensuite, on la réouvre et on va venir récupérer chaque bord extérieur et le plier contre le pli central qu'on vient de réaliser. On fait ça pour les deux côtés. et on retient ceci. Maintenant, comme la première fois, on va replier notre feuille en deux dans le sens de la longueur. On remarque bien le pli central, puis on la réouvre et de nouveau, on vient rabattre les bords extérieurs contre le pli central que l'on vient de réaliser. On marque bien le pli, puis on la réouvre de nouveau. Maintenant, on va venir récupérer chaque angle et le plier contre les plis que l'on vient de faire à ce niveau-là. On va faire ça pour chacun des angles. Voilà. Et une fois que c'est fait, on va récupérer le bord intérieur de notre pliage et le rabattre sur les angles le long de ces derniers. comme ceci. On verra. Tu dois donc obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Et maintenant, on a juste à prendre l'intérieur et à l'ouvrir. Et on obtient notre boîte sur laquelle on peut remarquer bien les angles pour qu'elles se tiennent bien. Et voilà. Tu vas mettre ta boîte pour pouvoir faire l'expérience. Voilà.